SMT, SMT Radio Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SMT. SMT, SMT Radio La radio par les jeunes, pour les jeunes. SMT, SMT Radio 94.220 Amaïa et Juliette nous ont rejoints pour parler des dangers des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un vrai danger aux réseaux sociaux parce que moi personnellement j'en vois pas ? Oui, parce que l'utilisation des réseaux sociaux peut engendrer des conséquences émotionnelles, financières, mais aussi juridiques et mener dans certains cas à la divulgation ou à la propagation de données personnelles. Et pourquoi il y a ces conséquences ? Certains actes sur les réseaux peuvent être juridiquement mal jugés. Et ça t'est déjà arrivé ? Non. Et toi ? Non. Les réseaux sociaux sont remplis de pirates, de cybercriminels et de vendeurs de données. C'est des gens qui vont divulguer tes données personnelles. Ces principales cibles sont des enfants et les personnes âgées car elles ne savent pas trop utiliser les réseaux car c'est nouveau pour elles. Dans l'ensemble des réseaux sociaux, le harcèlement, le mauvais contenu, les personnes mal intentionnées et le risque de piratage sont les principaux dangers. Il faut faire attention. Alors, pour les applications par exemple sur Youtube et TikTok, le contenu peut être choquant parce qu'on ne respecte pas tout le temps les limites d'âge. Sur Youtube spécialement, le harcèlement peut engendrer des suicides. Comme par exemple, il y a certaines années, il y a eu l'histoire de Momo qui a fait peur à beaucoup de personnes. Sur TikTok, les vidéos diffusées sont malheureusement, parfois il y a des commentaires racistes ou homophobes, ce qui engendre de la tristesse et un manque de confiance en soi. Sur les applications de rencontres, il y a souvent des faux comptes et ça engendre des problèmes. Par exemple, il y a la pédophilie et parfois même le viol. Les réseaux, ils peuvent aussi rendre accro et les risques de piratage ainsi que l'incitation à la haine sont nombreux et réguliers dans l'ensemble des implications et réseaux. Quand tu as dit au début TikTok, il y a des choses mauvaises qu'on voit. Est-ce qu'il ne faut mieux pas l'installer ou il y a des choses pour ne pas avoir ça ? Je ne sais pas vraiment. Normalement, on n'a pas le droit. Quand on installe cette application, on nous demande notre date de naissance et la plupart des fois, les gens demandent sur leur date de naissance. Et donc, ça ne devrait pas se passer. Merci à vous d'en participer et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu. A bientôt sur Radio SMJ et n'oubliez pas de mettre un like. SMJ, SMJ Radio La radio pour les jeunes, pour les jeunes SMJ, SMJ Radio 94.220 3 5 5 Sous-titrage FR ?